Hey ! Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, je suis hyper excitée parce que demain je pars en vacances. Je vais essayer de ne pas parler pendant 1000 ans sinon la vidéo va durer une éternité. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou juste qui débarquent, ça se trouve bien après que j'ai publié cette vidéo, je pars pendant 3 semaines à Singapour et surtout en Thaïlande et on part en sac à dos. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, vous savez que c'est un challenge pour moi d'apporter le strict nécessaire. Donc pour moi j'ai vraiment là le strict nécessaire pour 3 semaines, vous allez pouvoir me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc je vais vous montrer avec quoi je pars demain dans l'avion, donc mon petit nécessaire, mon sac à main qui sera un sac à dos aussi pendant le séjour et ma grosse valise. Donc on va commencer je pense par quoi ? Eh bien par ce dont je vais mettre demain. Donc on part, on est au mois de janvier. Donc forcément au mois de janvier il fait froid en France. Donc moi mon grand questionnement c'était comment je m'habille pour partir. Et on a de la chance, il fait beau en ce moment, il y a un grand ciel bleu, franchement il fait genre 15 degrés dehors. Donc voilà, je m'habille mais je ne vais pas apporter de veste ni rien, parce que le but c'est pas de se trimballer un manteau en Thaïlande. Donc pour partir je vais juste mettre mon legging en fait de sport qui peut-être me resservira là-bas. Donc c'est voilà un legging classique, vous savez quoi les leggings de sport. Alors je vais mettre un petit débardeur comme ça que je réutiliserai là-bas en fait comme haut. Donc un débardeur vous savez tout simple avec juste un peu de dentelle parce qu'ils sont jolis. Et au-dessus du petit débardeur je vais mettre ce pull là qui est un pull assez fin mais voilà qui a quand même des manches. C'est un de la nouvelle collection de chez Promote que je me suis acheté pendant les soldes là en cherchant des trucs pour le voyage. Voilà j'ai craqué dessus. Des marinières j'en ai plein, des marinières de cette couleur je ne l'avais pas. Donc voilà ça me fait un petit pull, un petit truc à avoir quand même là-bas si jamais il pleut je sais pas ou un soir juste avec rien en dessous. Ça fait juste une petite manche mais c'est pas un gros pull d'hiver non plus. Et je pars avec cette veste là de sport que je me suis acheté pendant les soldes. D'ailleurs je crois que je ne vous l'ai pas montré dans ma vidéo soldes mais voilà c'est une veste à capuche de sport tout simplement que je me suis acheté pour travailler notamment mais aussi pour partir en vacances. Elle est grise foncée avec des petits trucs un peu corail là et voilà sinon elle est toute simple et je vais partir qu'avec ça. Donc ça me fait trois épaisseurs en fait à enlever. Si j'ai trop chaud j'enlève juste la petite veste ou j'enlève juste le pull. Enfin voilà je pense que ça va le faire. Et avec en plus je prends donc cette espèce de pareo qui va me servir donc d'écharpe tout simplement dans l'avion, de couverture et surtout dans les temples pour me couvrir les épaules et les genoux. Il fallait un pareo donc voilà j'ai pris celui-ci qui est à ma mère qui est bleu marine et qui ira avec tout voilà. Ça me fera ça me fera oreiller comme ça me fera écharpe enfin voilà. C'est un... et c'est surtout très petit à plier après dans la valise quand on sera arrivé là-bas. Donc voilà pour ma tenue de départ. J'espère que ça va le faire en chaussures. Je prends juste mes baskets. C'est tout et j'espère ne pas avoir trop froid. Après des fois dans les avenirs il y a des couvertures donc je mise tout sur les couvertures de l'avion. Parce qu'à tous les coups je vais être malade pendant la première semaine du voyage à cause de ça. Donc ensuite, bon ça je vous en parlerai après, hop, on va ouvrir mon sac à dos. Donc c'est un sac à dos, honnêtement je ne peux pas vous dire le nombre de litres mais il est quand même assez grand. Moi j'ai toujours mal au dos, c'est le problème de ma vie. Donc c'est un peu un challenge de partir en sac à dos. Donc voilà j'ai été driveée par mon copain qui m'a dit qu'il fallait que je prenne le strict minimum. Donc vous allez voir ce que j'ai emmené. Franchement je ne suis pas plus fière de moi. Donc là j'ai sorti d'ailleurs à moi tout ce que j'avais mis dans mon sac à dos. On va commencer par les vêtements. J'ai pris ce que je pensais être nécessaire. Donc je me suis pris plusieurs shorts. Donc je me suis pris un short noir parce que ça ira avec tous les shorts. Oh non, minou. Je pense que vous entendez mon chat qui crée à la mort derrière. Bon si vous voyez la porte qui s'est ouverte, c'est juste que j'ai ouvert à mon chat parce qu'il ne faisait que miauler. Donc j'étais en train de vous dire, je ne sais pas si j'avais commencé. Au niveau des habits, je me suis pris un short en jean noir tout simple qui ira avec tous en fait un basique. Je me suis pris ce short là que j'ai mis tout l'été parce qu'il est hyper fluide, un petit peu coloré. Donc ça fait presque jupe mais vous savez c'est des petits shorts d'été que j'adore aussi porter. Et j'ai pris un short de sport noir, vraiment short de sport en coton. Donc ça peut être pas mal pour si on fait une rando ou un truc. Donc pour voilà, si on fait vraiment du sport, j'ai et mon pantalon et ce petit short aussi. Au niveau des autres habits, je me suis pris une combinaison qui est comme ceci que j'ai acheté chez Stradivarius. Donc voilà, qui est toute simple. Une combinaison short avec un nœud. Voilà, je trouvais qu'elle faisait assez habillée et en même temps elle fait quand même assez détente. J'ai pris une robe pour aller à la plage. Comme ça, toute simple, toute courte. Et après j'ai pris des hauts, c'est tout. Je me suis pris ce haut-là, jaune, voilà, en coton très fin. J'ai essayé de prendre que des matières qui ne se froissaient pas. Je pense qu'on va être bon. Je me suis pris ce petit top-là que je me suis acheté au sol, que je vous ai présenté de chez Etam. Pareil, blanc, donc qui ira avec tous les hauts, tous les bas que j'ai pris. Je me suis pris ce petit débardeur-là, tout simple, tout fluide aussi, que j'aime bien porter. Et c'est tout pour les hauts. Et voilà, il y aura le petit haut noir que j'ai dessous ça en fait quand je vais partir demain. Donc voilà, j'ai trois t-shirts, c'est tout. Et de voir ça, ça me fout un peu le cœur. Moi qui adore, moi d'habitude qui part avec toute ma garde-robe dans ma valise. Et en plus, j'ai ce pantalon-ci qui est un pantalon fluide pour s'il fait un peu plus froid ou s'il pleut. Je sais qu'à Singapour, il y a de fortes chances pour qu'on ait un peu de pluie en arrivant. Donc voilà, c'est un pantalon fluide. Je pense que je le porterai, je ne sais pas, le matin. Je le porterai, j'en suis sûre. Et je me suis pris un pyjama, un short et un débardeur. Enfin voilà, un truc assez simple. Voilà pour les habits que j'ai pris. Je me suis pris une petite serviette en micro-fibre. Vous savez, les petites serviettes complies qui ne prennent pas de place. Comme ça, il n'y aura pas de problème de place. Au niveau des maillots de bain, je me suis pris celui-ci que j'avais acheté chez Etam cet été. Qui est tout simple avec des fleurs. Avec le bas de chez Oisho qui est comme ça avec des petits nœuds. Donc j'ai un maillot de bain, deux pièces. Et moi, ma grande nouveauté depuis deux ans, c'est le maillot de bain d'une pièce. J'adore. Du coup, je me suis pris celui-ci qui est assez décolleté et qui est super bien. J'aime bien moi pour faire plus de la plongée et tout. Je préfère avoir des maillots de bain, une pièce. Je trouve qu'on est bien plus confortable. Et du coup, j'ai pris, j'emmène ces deux maillots de bain-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Là, dans ce tote bag, j'ai pris un tote bag parce que ça peut se plier. On peut s'en servir de sac de plage. On peut s'en servir pour mettre son linge sale. On peut s'en servir pour faire tout ce qu'on veut. Et à l'intérieur, j'ai mis tous mes sous-vêtements. Je ne vais pas vous montrer. J'ai mis mes sous-vêtements, mes culottes, mes chaussettes. Et j'ai pris à peu près pour une semaine. À peine pour une semaine, je crois. J'ai pris pour cinq jours. Et après, on lavera là-bas. On lavera la main. On lavera dans les hôtels. Les gens qui... Par exemple, ma soeur qui est allée m'a dit qu'il n'y avait aucun souci pour laver dans les hôtels. Donc, j'ai pris le strict humanimum également. Et maintenant, je vais passer à mon petit mignon qui est là. Je vais passer à tout ce qui est beauté, soins. Donc, là-dedans, dans ce tout petit truc, on a mis la trousse à pharmacie. Donc, elle tient là-dedans. Il n'y a globalement pas grand-chose. Du sérum fiche si on se fait mal. Des pansements, un désinfectant, du Doliprane et de l'apésil pour les piqûres de moustiques. Parce qu'il y a un moustique dans tout le pays. Il va parcourir tout le pays pour ne me piquer. C'est obligé. C'est tout le temps comme ça. Je me suis pris un petit élastique avec un shampoing solide de chez Lush pour les cheveux. Voilà. Qui est juste comme ça. Ça ne prend pas trop de place non plus. J'ai juste peur que ça s'ouvre. Mais je pense que ça va le faire avec l'élastique. J'ai ma petite brosse en petit format. Et ensuite, niveau maquillage, tout ça, tout l'âge là-dedans. C'est tout petit. Honnêtement, j'ai vraiment pris le strict minimum. J'ai pris un petit démaquillant, une petite homicélaire de cette taille-ci que je n'ai jamais testée. C'est une de chez Monoprix. Je ne connais pas du tout. C'est l'homicélaire bio. J'ai pris mon petit baume à lèvres Carmex. J'ai pris un rasoir. Et en maquillage, j'ai pris un mascara de chez L'Oréal, le Bambi Eyes. L'eyeliner, ma signature de chez L'Oréal. Honnêtement, je pense qu'il ne servira à rien. J'ai pris ce baume à lèvres de chez Clarence. Vous savez, un petit peu corail. Si jamais un soir, j'ai envie de me maquiller un peu plus. Je trouve que c'est un baume à lèvres, ce n'est pas un rouge à lèvres. De l'eyeliner, pareil. Je pense que ça ne me servira à rien. Mais psychologiquement, j'en mets mon eyeliner. Et j'ai pris... J'ai opté pour cette toute petite palette de chez Sephora. Qui est très, très simple. Mais si j'ai envie de me maquiller un petit peu le soir. Faire un petit effort. Et puis, c'est tout. Après, j'ai pris une pince à épiler. Des cotons-tiges, des cotons réutilisables et des cotons jetables aussi. Parce que si on se fait mal à un truc, je ne sais pas. J'en ai emmené un petit peu en tout cas. Donc, c'est tout pour le côté beauté. Et à l'intérieur de cette trousse... Donc là, c'est les plus grands échantillons. Donc, j'ai mon déo, ma brosse à dents qui logez pas dans ma petite trousse. Je me suis acheté ce lait réparateur de chez Monoprix. Pour après la douche, après le soleil. Je me suis acheté un dentifrice petit format chez Monoprix également. Et au niveau crème solaire, j'ai un indice 50 en spray de chez Garnier. Pour le visage et une grande crème simple indice 30 de chez Mixa. Et voilà pour les produits. Beauté, soins et tout le tralala. Franchement, je pense que j'ai vraiment fait le strict minimum. Après, j'aurais pu ne pas emmener de maquillage. Mais c'est pas pour ce que pèse un mascara que ça va me tuer le dos. J'ai pris un élastique en plus et une petite pince à cheveux. Et de toute façon, si j'ai besoin, j'irai acheté là-bas. Enfin, c'est pas un trame non plus quoi. Donc voilà, ça fait partout autour de moi. Et maintenant, ça fait déjà 12 minutes que je pars. Je suis assez rapide. Et maintenant, au niveau du sac à main, j'ai décidé que je ne prenais pas de sac à main. Ça aussi, c'est difficile quand même pour moi de ne pas prendre de sac à main. Mais honnêtement, ça ne sert à rien. Et voilà, je vais prendre juste ce sac à dos-ci qui est assez grand. Mais voilà, comme ça, on pourra mettre nos sandwiches. On pourra mettre nos serviettes de plage quand on va se balader. On pourra mettre plein de trucs. Et pour l'avion, on va mettre notre nourriture dedans. Et je me suis acheté quelques petits trucs pour m'occuper, en fait, tout simplement. Donc, je vais vous montrer ce que j'apporte. Donc, mon portefeuille. Il faut encore que je fasse le tri. Je vais garder ma carte bleue, mais je ne vais pas tout emmener. Ma paire de lunettes de soleil, des mouchoirs, mon passeport à pas oublier surtout. Et après, pour m'occuper dans l'avion, je me suis pris une espèce, vous savez, les petits jeux là, Sudoku, Momélé et tout le machin. Donc, il y a 150 pages de jeux. Donc, je pense que ça va nous occuper un petit peu. Et je me suis acheté aussi un livre qui s'appelle Et nous ne vieillirons jamais. C'est un livre qui a l'air un petit peu badant, mais je mets bien le descriptif derrière. Je vous en reparlerai si jamais ça me plaît. Et dans cette espèce de petite pochette, je me suis mis un stylo pour écrire les mots mêlés et machin. J'ai une paire d'écouteurs. J'ai un cache-œil pour dans l'avion. Après, à Singapour, on va aller dans des auberges de jeunesse, donc ça peut toujours être utile. Et une paire de boule case. Pareil, ça peut toujours être utile dans les auberges de jeunesse ou même dans l'avion. Donc, voilà pour ce que j'apporte. En termes de chaussures, je prends juste mes baskets avec lesquelles je vais partir demain. Et je prends une paire de tongs. Je n'ai rien à porter d'autre. Donc, c'était assez difficile pour moi de me dire que je n'allais pas prendre de sandales. Mais bon, honnêtement, je pense que je ne vais pas en avoir besoin. On va beaucoup marcher, on va beaucoup visiter. Et au pire, je marcherai en tongs si on ressort le soir tranquille. Donc, voilà pour aller à la plage et tout, je ne pense pas que j'ai besoin de chaussures à talons. Je ne pense pas que j'ai besoin de tout ça. Sachant que je vais porter tout ce que j'apporte. Donc, c'est vraiment le strict minimum. Pour moi, en tout cas, peut-être que mon strict minimum ne vous convient pas du tout. Il n'y a pas assez de choses où justement, prendre un pareo et un mascara pour vous, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, chacun sa vision des choses. Je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo. J'adore vous faire les vidéos. Qu'est-ce que je mets dans ma valise ? Je vous le fais quand même assez régulièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ma valise pour trois semaines. Sachant que je mise tout sur la chaleur. Et le fait qu'on puisse se laver. Et même si on ne peut pas laver la machine à laver, on lavera à la main. Franchement, ça sèche vite quand il fait chaud. Donc, voilà, je croise les doigts. Ça va le faire. Moi, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et à très bientôt.